Les tranchées que nous avions creusées étaient en très mauvais état. Tout s'écroulait. Ce n'était plus défendable. Vous n'avez pas encore compris la situation à Dien Bien Phu. Stop. Je doute qu'on arrive maintenant à sauver De Castry et ses valeureux compagnons. Situations critiques. Munitions 120 pratiquement épuisées. Reste moins de 500 coups. Une pièce de 105 en état à Isabelle. C'est à Dien Bien Phu. Sortie manquée. Ne puis plus communiquer avec vous. Stop. Fin citation. Sous-titrage ST' 501 Le général Guiap veut dans la première phase d'offensive neutraliser les trois centres de résistance les plus au nord. Béatrice, Gabriel et Anne-Marie. Dans le but d'interdire aux français l'utilisation de leurs pistes d'aviation. Béatrice et Gabriel doivent être attaqués simultanément. Mais les possibilités de l'artillerie vietmine ne le permettent pas. Alors l'état-major va d'abord se concentrer sur Béatrice. Comme à chaque fois, l'attaque débutera de nuit pour que l'action de l'aviation française soit limitée. Béatrice est à environ 2,5 kilomètres au nord-est de Dien Bien Phu et à 1,3 kilomètres au nord de Dominique. Qui est appelé Him Lam par les Vietmines en raison de sa proximité avec le village Éponier. Le lieutenant-colonel Gaucher est en charge du sous-secteur centre. Et ce secteur dépend du centre de résistance. Mais c'est au commandant Pégaud que revient la mission de défendre Béatrice. Dont le rôle est de couvrir l'aérodrome et le réduit central de la surveillance de la RP-41. Béatrice, contrairement aux autres centres de résistance, présente l'aspect de collines homogènes dans leur forme arrondie. Et est constituée de trois mouvements de terrain séparés entre eux par des Talveig. Les 11e et 9e compagnies occupent le nord-est et le nord-ouest. Tandis que les 10e et 12e compagnies sont implantées avec le PC du bataillon sur le piton principal. La division 312 va devoir mener l'attaque à 17h30. Le 165e régiment se place en bouchon au niveau de la RP-41. Afin de couvrir l'action principale et d'empêcher d'éventuelles contre-attaques françaises. Les 141e et 209e régiments sont chargés de s'emparer des points d'appui tenus par les 9e et 11e compagnies. Les Bodeuys ont même conçu des boyaux afin de faciliter leur approche lors de l'assaut. L'artillerie de la division 351 est chargée d'appuyer la progression des unités d'assaut et de prendre à partie et de neutraliser les canons français qui sont implantés dans le réduit central et sur Isabelle. Les tirs sur le terrain d'aviation débutent à partir du 11 mars et vont occasionner les premières pertes en appareil. Un C-119 est détruit et le lendemain, c'est un Moran d'observation qui sera détruit. Dans la journée du 13 mars, le Viet Minh règle le tir et l'intensifie. 3 C-47 qui étaient stationnés sur la piste sont touchés dans la matinée et en début d'après-midi. Vers 15h30, un Hellcat de l'aéronaval est abattu par les mitrailleurs de la DCA et peu après, les canons de 37 mm reçoivent pour la première fois l'autorisation d'ouvrir le feu. A 17h10, l'apocalypse se déchaîne sur Béatrice. L'artillerie Viet Minh déverse un déluge de feu sur le centre de résistance. Obus de 120, de 105 et de 75 mm arrivent dans une cadence incroyable sur les positions défendues par les légionnaires. Franz Fischer, appartenant à la 11e compagnie, raconte. Nous étions insuffisamment protégés sous 30 cm de terre et de paille. J'ai été soudainement projeté dans les airs, désarticulé comme une poupée de son. Partout, les abris sont disloqués par les tirs directs des canons de 75 mm ou des SKZ. Les abris s'effondrent sous l'effet des obus de mortiers et dans les tranchées où les sections de combat tentent de retarder la progression des unités ennemies qui commencent à se rapprocher. Les hommes sont ensevelis ou tués à leur poste. Pendant une heure et demie, ces combattants connaissent l'enfer. Sur les points d'appui, les morts et blessés se comptent par dizaines. A Die Bien Phu, l'artillerie du camp retranché cherche des objectifs à contrebattre. Mais la nuit tombante, elle est également prise à partie par les canons de 105 de la division 351 et son action s'en trouve en partie neutralisée. Le but du Viet Minh est clair, empêcher tout appui au profit de Béatrice. Peu avant 18h30, le Viet Minh se prépare à lancer son assaut. Le chef de bataillon Pégo est tué avec ses adjoints et le chef du détachement de liaison et d'observation. Mais également avec l'officier d'artillerie chargé de régler les tirs des 105 français aux abords du centre de résistance. Quelques minutes après, ce sont les appareils radios du poste de commandement qui sont détruits. Il ne reste plus que les lieutenants du détachement de liaison et d'observation, qui sont toujours présents sur les points d'appui et qui accomplissent courageusement leur mission et dirigent les tirs sur les concentrations de troupes ennemies qui sont signalées. La défense de Béatrice avant l'assaut Viet Minh est fortement compromise. Les compagnies Viet Minh passent désormais à l'attaque. Mais au début, elles ont des difficultés à réaliser une progression rapide. Un vétéran du régiment 141 témoigne. Deux heures après le déclenchement du combat, la brèche n'est pas encore ouverte tandis que nous avons épuisé les explosifs. La situation à ce moment-là est très tendue à cause des pertes humaines élevées. Le déluge de feu de l'adversaire continue de s'abattre. Les Bodoys réussissent à percer le dispositif français peu après 18h30. La résistance française va rapidement s'écrouler sur les points d'appui défendus par les hommes des 9e et 11e compagnies qui disparaissent dans des combats au corps à corps. A 22h30, les légionnaires des 10e et 12e compagnies qui ont résisté pendant deux heures sont désormais dépassés. Certains seront faits prisonniers. D'autres joindront le réduit central et Dominique. où les combattants ont assisté impuissants à l'agonie de leurs frères d'armes. A minuit et demi, tout est fini pour Béatrice. Une centaine d'hommes a été tués. Le même nombre rejoint le noyau central et 200 combattants prennent le chemin de la captivité. Après plus de 7 heures de combat, les armes se taisent et laissent place à un calme qui va rester gravé dans la mémoire des témoins de la bataille. Au petit matin du 14 mars, sous un ciel gris, la garnison du Gono découvre un paysage de désolation. Les combattants contemplent le spectacle face à eux. La position centrale a été labourée par des milliers d'obus, creusant des cratères profonds. Les abris qui sont détruits révèlent la précarité des organisations défensives qu'il faut remettre en état. Tout au long de la journée, les tirailleurs vont effectuer des travaux de consolidation. Tout le monde sait que Gabriel est le prochain objectif. A 16 heures, les commandants de compagnie sont avisés que l'attaque vietmine se déclenchera à la tombée du jour sur Gabriel. La nuit va une nouvelle fois s'annoncer longue. Mais les français sont confiants et le moral est bon. A 17 heures, le repas est distribué aux troupes. Et après avoir terminé, tous rejoignent leur remplacement de combat. Les artilleurs sont également prêts et ont réglé les tirs d'arrêt. L'aviation du Gatak est elle aussi en état d'alerte. Et le Dakota Luciole doit arriver au-dessus de Die Bien Phu à la tombée du jour. Le chef de bataillon de Mekhenem établit un PC de remplacement afin de limiter la vulnérabilité de son commandement. Vers 18 heures, l'artillerie vietmine ouvre le feu. Et les bombardements vont durer jusqu'à 2h30 sans interruption. Un officier qui a survécu témoigne. Des 80, des 105, des 120, tout était dans la danse. Voilà nos mortiers à nous, moyens et lourds, hors de combat. Nous tentions bien de rentrer avec dans nos trous, puis de ressortir ensuite tirer un peu. Mais ça matraquait trop dur. Ça tombait partout sur le sable rouge qui volait, surtout dans la partie nord. L'attaque de Gabriel se concentre surtout au nord du Piton. Le point d'appui occupé par la 4ème compagnie. Et à l'est sur le point d'appui de la 3ème compagnie. Entre 20h et 2h30, les abris de la 4ème compagnie et de son PC sont sévèrement touchés et les pertes s'alourdissent. Mais les tentatives d'infiltration vietmine sont toutes repoussées. Les abris cette fois résistent au coût de 105. Mais les obus de 120 vont bouleverser la position. A 2h30, les tirs vietmines cessent. Le répit est de courte durée. Une heure plus tard, les tirs reprennent. Mais cette fois, ils proviennent du secteur de la piste Pavi, qui est sur la face nord-est du camp retranché, à proximité de la RP-41. Pendant une demi-heure, un déluge de feu s'abat sur le centre de résistance, en même temps que les unités d'assaut vietmines entament leur progression jusqu'au barbelé des faces nord et est. Malgré les tirs des armes automatiques et les tirs d'arrêt des 105 de Die Bien Phu, qui pilonnent au plus près des positions françaises, les hommes du régiment 88 parviennent à faire une brèche. A l'est, les opérations sont moins favorables au 165e régiment, dont les combattants progressent avec plus de difficultés et restent bloqués à l'extérieur du centre de résistance. Matraqués par les canons de Die Bien Phu, gênés par les tirs des défenseurs et les réseaux de barbelés qui cloisonnent efficacement les emplacements de combat, les Bodoïs subissent des pertes effroyables. Le secteur Gabriel tient bon, les liaisons avec le PC du Gono sont bonnes. Les premières lueurs du jour s'approchant, on a espoir que le centre de résistance pourra être conservé. Vers 4h30, le drame se répète. Un obus pénètre dans le PC du chef de bataillon de Mekennem, le mettant hors de combat, ainsi que le commandant K et d'autres membres de son état-major. Le capitaine Jantre, commandant la 3e compagnie, décide de prendre la place et donne des instructions. Il est informé qu'une contre-attaque appuyée par des chars est prévue. Jusque 6h, tous les assauts Vietmines sont repoussés, et cela renforce l'espoir chez les tirailleurs. Seul le secteur nord-est voit les combattants Vietmines pénétrer à l'intérieur de la position. Les fronts des 1e, 2e et 3e compagnies sont restés intacts. À 6h45, la situation va s'aggraver. Les combattants du régiment 88 sont solidement au cœur du centre de résistance, et commencent un nettoyage systématique des abris et des tranchées. Dans le même temps, le chef de bataillon de Mekennem reprend connaissance. Je commence à percevoir des bruits. Le fracas des combats d'abord, puis des sons plus proches, des gémissements, des cris de douleur. Je sors en soulevant la toile de tente qui sert de porte. Il fait encore nuit, l'air est chargé de poussière jaune. Un tacota lâche des bombes éclairantes les unes après les autres. Les feux amis et ennemis s'entrecroisent. L'artillerie de Dien Bien Phu tire sur le nord de Gabriel, où je suis. Le spectacle est hallucinant. Entre 7h et 7h30, le Viet Minh réussit une percée. Au même moment, après s'être frayé un chemin par la force au milieu des Viet Minh, les éléments de la contre-attaque arrivent en contrebas de Gabriel. Les légionnaires du premier BEP et les équipages des blindés voient une masse d'hommes plus ou moins bien encadrés courir vers eux. Environ 170 tirailleurs valides ont réussi à échapper au Viet Minh. Une centaine d'autres sont morts au combat. Et 350 rejoignent leurs camarades de Béatrice en captivité. En 48h, le camp retranché a perdu son initiative. Le chef de bataillon Bijar écrit « Béatrice, Gabriel, les deux centres de résistance qui permettaient aux avions d'atterrir sont tombés avec une rapidité incroyable. Et le terrain d'aviation lui-même n'est plus qu'un souvenir. » Au matin du 15 mars 1954, la confiance des combattants français a cédé la place à la stupeur et à l'incrédulité. La découverte de l'artillerie vietmine est un véritable choc pour le côté français. Mais les contre-attaques prévues par l'état-major du Gono n'ont pas été effectuées. Pourquoi ? Le 14 mars au matin, le Viet Minh a proposé une trêve pour que les français puissent récupérer leurs blessés. Le général Gap met à profit ses 4 heures de répit, de 8h à midi, pour réorganiser son dispositif et préparer l'assaut sur Gabriel. Ce matin-là, les conditions météorologiques sont mauvaises et la pluie compromet tout appui aérien au-dessus de Die Bien Phu. De Castry pense que si les contre-attaques ont lieu, elles rencontreront une opposition avant même d'arriver au pied du centre de résistance. Ils pensent que les Bodois tiennent solidement Béatrice, l'emplacement occupé la veille par les légionnaires. C'est pour cela que rien n'est tenté pour reprendre Béatrice, même si certains officiers pensent que cela aurait été possible. La contre-attaque sur Gabriel est également un échec. Cette manœuvre aurait été menée par la première BEP et le huitième choc. Mais ces bataillons ont été utilisés dans des missions de secteur et la défense du centre névralgique de la garnison qui abrite les énormes dépôts de munitions et de ravitaillement. Mais également les positions de batterie et environ 2000 civils qui sont présents à Die Bien Phu ainsi que les 2400 prisonniers qu'il faut surveiller. Le lieutenant-colonel Langlais, responsable des contre-attaques, ne veut pas dégarnir la position centrale. Dans l'après-midi du 14 mars, le cinquième BPVN du commandant Botella arrive en renfort. Dans la soirée, il doit boucher un trou dans la défense entre Eliane 1 et Eliane 2. Une fois arrivé sur place, les parades de Botella trouvent une position qui n'est pas du tout aménagée. N'ayant pas d'outils, ils doivent creuser avec leurs poignards, avec leurs casques ou avec leurs ongles pour se mettre au plus vite à l'abri des coups de mortier de 120. Le 15 mars, vers 4h du matin, les combattants du cinquième BPVN apprennent qu'ils ont été désignés pour mener la contre-attaque sur Gabriel. Exténués, ils se mettent en route et rejoignent deux compagnies du premier BEP. Avec l'appui des chars et avec énormément de courage, ils lancent leur contre-attaque sur la position Gabriel. Mais ils vont se heurter aux unités Vietmines, qui sont solidement retranchées au sud de Gabriel, à hauteur du petit village de Ban Kefai. La contre-attaque prend du retard, comme en témoigne Bijar. Ils n'arrivent que vers 7h30 sur leur objectif. Une erreur d'interprétation radio du capitaine Gendre sur Gabriel enterre définitivement une contre-attaque qui n'en a que le nom. En effet, le capitaine Gendre croit comprendre que les autres unités qui s'approchent ne sont là que pour recueillir les tirailleurs sur Gabriel, et non pas pour reprendre la position et la maintenir. Il donne l'ordre aux survivants de décrocher. La cinquième BPVN va faire l'objet de nombreuses critiques au niveau de sa combativité. Le colonel Pierre Recole note à ce sujet. Il ne faut pas oublier non plus que ces hommes avaient reçu le baptême du tir d'artillerie sur un terrain complètement découvert, c'est-à-dire dans les pires conditions. Les contre-attaques sur les centres de résistance Béatrice et Gabriel ont été mal préparés et ont échoué. Coney va exiger du colonel de Castry de remplacer le lieutenant-colonel Keller qui, suite à cet échec opérationnel, sombre dans la dépression. Coney veut un chef d'état-major aux nerfs inébranlables. Keller sera relevé de son commandement et sera renvoyé à Hanoï le 23 mars 1954. Le lieutenant-colonel Pirot, lui, se sent responsable de cette situation et éclame sans cesse aux autres officiers que tout est foutu et qu'il faut tout arrêter. De Castry dira de son côté qu'il est devenu une vraie loque. Mais dans la nuit du 14 au 15 mars 1954, le lieutenant-colonel Pirot se retire dans un abri. Il décide de dégoupiller une grenade et s'allonge dessus, puis la grenade explose. Au premier lueur du jour, il sera découvert. Le colonel de Castry cachera à tout le monde qu'il s'est suicidé. Il dira qu'il est mort à cause des bombardements. Mais la nouvelle de ce suicide se répand très rapidement au sein de la garnison et le commandement décide de renoncer à défendre la thèse de la mort au combat. Cette crise de morale va affecter le commandant du Gono lui-même. Coney témoigne. Le 14 mars, j'ai trouvé deux Castry manifestement fatigués et inquiets. Ils demandaient des renforts. C'est la seule fois où j'ai eu l'impression qu'il était un peu ébranlé. Le lieutenant-colonel Langlais ne va pas non plus échapper à ce phénomène général. Coney va remarquer lors d'un entretien téléphonique qu'il montre une grande nervosité. Mais sa nervosité va se répercuter sur ses subordonnés. Le 23 mars 1954, De Castry va demander la relève immédiate de cet officier uniquement pour ne pas amoindrir le moral de son bataillon. Mais Coney va finalement refuser de le punir. L'autorité et le caractère de Langlais vont souvent l'amener à se confronter à ses camarades. Bijar et Langlais ont une première entrevue qui est assez orageuse. Langlais raconte. J'avais convoqué à mon PC l'un de ces lieutenants qui avait effectué une reconnaissance de position vietmine. Ce fut Bijar qui arriva furieux. Il entra en boitant une cheville foulée au seau et s'appuyant non sur une canne mais sur une poutre plus haute que sa haute taille arrachée au toit d'abri. Nous eûmes une violente discussion. À la fin, avisant l'été qui soutenait mon toit, je lui ai dit « Frappons là-dedans avec nos têtes, nous verrons bien qui de vous ou de moi le crâne le plus dur. » Et tous deux nous éclatâmes de rire. Alors que l'ambiance reste très tendue au sein de l'état-major du Gono, la situation au sein du camp retranché continue à se détériorer. Le 16 mars 1954, au matin, les Thaïs qui occupent le point d'appui Anne-Marie III sont soumis à une forte propagande vietmine dont les services spécialisés utilisent des haut-parleurs ainsi que des banderoles pour les inciter à déserter. Les légionnaires vont réoccuper le point d'appui sans subir de pertes. Mais le 17 mars, en début d'après-midi, les vietmines provoquent quelques tirs d'harcèlement sur Anne-Marie I et II. Le médecin-lieutenant Verdaguer témoigne. « Je vis des grappes de tirailleurs se bousculant aux chicanes où quelques vieux sous-officiers totalement désemparés tentaient, mais en vain, de les empêcher de s'égayer dans la rizière. En quelques minutes, il ne resta des trois compagnies occupant Anne-Marie I et II que quelques groupes de vieux tirailleurs qui purent se replier avec leurs cadres à la faveur de la nuit. » Anne-Marie III et IV sont finalement rattachés au centre de résistance Huguette, dont la mission est de couvrir le flanc ouest du terrain d'aviation. Le nombre de blessés dépasse les prévisions estimées. Jusqu'au 26 mars 1954, date à laquelle décolle le dernier Dakota, plus de 300 blessés sont évacués par voie aérienne sur Hanoï. Les stocks de munitions ont dangereusement baissé. Il ne reste plus que 14 000 coups de 105, 1 400 de 155 et la situation est catastrophique pour les obus de 120 puisqu'il en reste un millier. La consommation en munitions d'artillerie s'élève à 700 tonnes qu'il faut remplacer. Au niveau des vivres, tout est reconstitué. Désormais, le ravitaillement est effectué par une seule voie, celle du parachutage. Mais grâce à l'effort de l'aviation, des stocks du camp retranché sont en partie reconstitués. Du côté vietnamien, le général Ghiap, ayant perdu 3 000 hommes lors de ses assauts sur Béatrice et Gabriel, décide de renoncer aux assauts frontales et privilégie une lente asphyxie de Die Bien Phu. Durant cette période, les Français profiteront pour remanier le commandement, consolider les organisations défensives et organiser des actions offensives. Le 16 mars 1954, le général Cogni donne l'ordre de parachuter le 6e BPC et le 35e RALP au-dessus de Die Bien Phu pour regonfler le moral de la garnison. Le Viet Minh, de son côté, a rapproché ses unités de DCA et cela va énormément gêner le ravitaillement aérien. A l'ouest du camp retranché, plusieurs mitrailleuses lourdes et des canons de 37 mm sont découverts. Le général Cogni donne l'ordre de les détruire. Le colonel de Castry confie la mission au chef de bataillon Bijar. Le 27 mars, il le convoque. Il faut que demain tu ailles me chercher la DCA Viette à l'ouest. Tu as carte blanche. Pour détruire les canons DCA Viet Minh et neutraliser le régiment de la 308, Bijar a besoin de beaucoup de moyens. Il décide d'engager 4 bataillons. Le 6e BPC et le 8e choc seront chargés de l'assaut. La 2e REI doit recueillir ses unités à leur retour et le 1er BEP sera placé en réserve. En plus de l'escadron de chars du capitaine Hervouet, Bijar va réclamer un important appui de l'artillerie de Die Bien Phu. Dès les premières lueurs du jour, l'aviation doit apporter son soutien aux troupes terrestres. Le 28 mars 1954, à 6h, les deux bataillons sortent du secteur de résistance Claudine et un quart d'heure plus tard, ils sont en contact avec le Viet Minh. Les combats sont extrêmement violents et vont durer jusqu'à 15h. La progression des hommes et des blindés est lente car les troupes vietmines ont creusé les tranchées. Les combats vont se dérouler jusqu'au corps à corps pour pouvoir atteindre l'objectif. Mais face à la farouche résistance des Bodoys et devant la crainte d'une contre-attaque ennemie, Bijar donne l'ordre de décrocher des positions. 5 canons de 20 mm, 12 mitrailleuses de 12,7, 2 bazookas de 90, 14 fusils mitrailleurs sont détruits. Le Viet Minh dénombre 350 camarades tombés au combat et les français déplorent la perte d'une vingtaine d'hommes. Bijar, redevenu soldat durant cette bataille, a fait preuve d'une très grande tacticité qui a mené à la réussite de cette opération. Avec cette réussite, une opération de liaison est menée le 22 mars 1954 dans le secteur central Isabelle. Les légionnaires du premier BEP et les Algériens vont détruire deux compagnies vietmines du régiment 57, faisant plus de 170 morts au sein de leur rang. Ces deux actions vont redonner confiance au camp retranché. Le lieutenant-colonel Langlais est désormais en charge de la défense du camp retranché et a la responsabilité du sous-secteur situé à l'est de la rivière et dont les positions clés sont constituées par les Dominiques et les Hélian. Le sous-secteur ouest est dirigé par le lieutenant-colonel Voineau qui est fraîchement arrivé le 24 mars. Le commandement français reçoit des photos aériennes montrant que le vietmine prépare la zone située dans le sous-secteur est. Pour lui, pas de doute, la prochaine attaque aura lieu dans cette zone. Il envoie les photos aériennes dans le camp retranché. Les officiers présents à Die Bien Phu se rendent compte de l'étendue des travaux que le vietmine réalise face à eux. Le 30 mars 1954, le lieutenant-colonel Langlais décide d'inspecter une dernière fois les défenses à l'est de la Nam Yun avant le prochain Rinceau. Il débute par la visite de Dominique car ce secteur lui inspire quelques inquiétudes et il observe des lacunes dans l'organisation défensive. L'Anglais décide d'envoyer en renfort le 5ème BPVN sur le point d'appui dans le secteur Dominique. Mais l'ordre n'est pas très bien compris. Les hommes ne savent pas s'ils doivent relever la compagnie de tirailleurs ou être intégrés à leur côté dans le dispositif ou se tenir prêt pour une contre-attaque. L'Anglais visite chaque secteur et corrige les différentes lacunes qu'il constate. Les combattants des sections du 1er BEP se mettent en place fin d'après-midi comme le 5ème BPVN sur Dominique 1. Pour atteindre ces objectifs le général Giappe mobilise énormément de moyens lors de cette offensive. La division 312 doit s'emparer des points d'appui de Dominique tandis que deux régiments de la 316 doivent occuper les positions Eliane. A l'ouest un autre bataillon de la 316 et la division 308 doivent attaquer Huguette 6 et 7 pour réaliser une diversion et essayer d'obtenir un flottement dans l'emploi des réserves du Gono. Grâce aux travaux effectués par les Bodoïs les bases de départ des unités Vietmines sont au plus près des positions françaises. Au début de l'attaque les tirs d'arrêt préparés par les tirailleurs coloniaux tomberont derrière les fantassins Vietmines. A 18h30 un tir de barrage est déclenché par le Vietmine. Il est de courte durée mais il est extrêmement violent. Les combattants du secteur central assistent impuissants au matraquage de Dominique et d'Elyane qui disparaissent petit à petit sous la fumée. A 18h45 les hommes du régiment 209 de la division 312 se lancent à l'assaut de Dominique 1. Les légionnaires de la deuxième CMMLE sur épervier ont énormément de pertes à cause des bombardements et ne peuvent pas mettre en action leur armement pour appuyer efficacement leurs camarades. La majorité des tirailleurs algériens et Thaï qui sont chargés de défendre le point d'appui désertent et vont se réfugier sur les bords de la risière Nam Yun afin de trouver un peu de sécurité. Il ne reste plus que quelques cadres et les parachutistes de la 4ème compagnie du 5ème BPVN. La lutte va durer deux heures. A 21h50, les communications entre le PC de De Castry et le lieutenant et le lieutenant Martinet qui commande la compagnie de parats vietnamiens cesse. Sur Dominique 5, les combattants Thaï sont rapidement submergés. Sur Dominique 2, une partie des combattants nord-africains se rend ou fuit en direction du secteur centre. A 20h, tout est terminé. Il ne reste plus que Dominique 3 pour empêcher la ruée des Bodoïs vers Nam Yun. Dernier endroit avant de déferler sur les PC et les services. Dominique 3 est tenu par le lieutenant Brunbrook qui refuse d'abandonner ce point d'appui. Il prend donc la décision de mettre les tubes de l'artillerie à l'horizontale, c'est-à-dire qu'ils vont tirer avec un débattement nul. Les hommes de la 312, enthousiasmés par leur succès, ne s'attendent pas à être pris sous le feu croisé des canons 105 qui tirent sur eux à quelques dizaines de mètres. Les tirs seront efficaces. Les combattants vietmines sont désorientés et sont obligés de sauter dans une tranchée. Mais ces tranchées ont été piégées par les sapeurs français qui ont installé des charges plates. Dominique 3 reste finalement aux mains des français. Eliane 1 tombe à la même heure que Dominique 1, soit 20 heures. Eliane 4 est occupée par les paras de Bijar qui sont légèrement prises à partie par les unités vietmines qui ont du fil à retordre avec l'artillerie française. L'objectif du général Ghiap est Eliane 2 où les hommes de la division 316 concentrent leurs efforts. Le vietmine installe des canons sans recul, les SKZ et les mitrailleuses sur le mont fictif et prennent à partie les fortifications de campagne des Marocains. Les bataillons vietmines débouchent du lieu dit les Champs-Elysées, un espace à découvert qui sépare le mont Chauve et Eliane 2. La section de la compagnie du lieutenant Luciani prend de plein fouet les vagues d'attaques des fantassins vietmines. Vers minuit, les Bodhoi sont maîtres de la partie basse d'Eliane 2 et entreprennent de nettoyer la partie haute. Les liaisons entre le chef de bataillon Nicolas et le lieutenant colonel l'anglais sont interrompues. Ce dernier croit qu'Eliane 2 est tombé. Il ordonne donc à l'artillerie de déchaîner les enfers sur le sommet du centre de résistance. Bijar, qui est à Eliane 4, intercepte ce message et fait annuler cette décision car Eliane 2 tient toujours. Les Marocains de Nicolas se battent bien et sont progressivement renforcés au cours de la nuit par les légionnaires du premier BEP et du deuxième RU qui vont lancer cinq contre-attaques. Dans la nuit, sur Eliane 2, les combattants peuvent voir les bombes de l'avion Luciole. les feux d'artillerie ainsi que les lances-flammes qui illuminent le champ de bataille d'une lumière surnaturelle. Le 31 mars à 8h du matin, Eliane 2 est définitivement réoccupée par les Français. Après la première phase de la bataille des Cinq Collines, le commandement du Gono ne souhaite pas conserver cette situation. L'Anglais, en accord avec De Castry, décide de reprendre immédiatement Dominique 2 et Eliane 1. Il souhaite contre-attaquer plutôt que de laisser l'adversaire se reprendre et se fortifier. Le huitième choc hérite de la mission la plus difficile, réoccupé Dominique 2. Les hommes du capitaine Touré lancent leur attaque à 13h30. Une heure plus tard, l'objectif est atteint. Mais les combattants français sont épuisés et l'assaut a clairsemé leur rang car la pression du Viet Minh est trop forte. Touré rend des comptes sur la situation et reçoit l'ordre de décrocher. À 15h30, il finit par se replier. Sur Eliane 1, les paras de Bijar, renforcés par des éléments du cinquième BPVN, doivent reprendre ce secteur de résistance. Les combats sont d'une incroyable violence. Le lieutenant Trapp, commandant la deuxième compagnie du sixième BPC, raconte. Attaquer en plein jour un piton organisé, cerclé de barbelés occupés par des éléments importants, cela semblait de la folie. Il fallait pourtant le faire. Eliane 1 tombe aux mains des français aux environs de 15h. Pierre Flamène, sergent-chef au sixième BPC, se souvient. Eliane 1, lorsque nous l'avons prise, avait été complètement ravagée face au centre de Dien Bien Phu par notre artillerie et de l'autre côté par l'artillerie Viet Minh, qui avait fait un très gros travail de préparation. Les tranchées que nous avions creusées étaient en très mauvais état. Tout s'écroulait. Ce n'était plus défendable. Sur les secteurs Dominique 2, on retrouve le même scénario. À 18h, le gonos sait qu'une contre-attaque balayerait ses unités. Le repli est décidé et Eliane 1 est abandonné. Le combat pour Eliane 2 n'est pas encore terminé. Le général Giappe donne l'ordre de relancer l'assaut dans la nuit du 31 mars au 1er avril. Les combats vont se poursuivre durant la journée entre la division 316 et divers éléments appartenant au légionnaire de Luciani. En fin d'après-midi du 1er avril, le centre de résistance est scindé en deux. Les auteurs d'Eliane sont restés aux mains des Français et le bas est désormais sous le contrôle Viet Minh. Giappe va renouveler ses attaques les jours suivants mais avec une pression beaucoup moins forte car ses unités ont perdu beaucoup de combattants. Il reporte donc son effort sur la face ouest du camp retranché, principalement sur Huguette 6 et 7. Dans la nuit du 30 au 31 mars, Huguette 6 et 7 sont violemment attaqués mais le bataillon Clémenson résiste avec les moyens qui lui restent. Huguette 7 va finalement tomber le 2 avril à 5 heures du matin et malgré les contre-attaques françaises, elle ne sera jamais reprise. Dans les nuits du 3 au 4 et du 4 au 5, deux assauts sont lancés sur Huguette 6. Les légionnaires du 2e REI, le 6e BPC et le 8e Choc appuyés par les chars résistent aux assauts. Finalement, Huguette 6 est conservé. Les unités du Viet Minh vont se replier pour se réorganiser afin d'intégrer dans le rang des jeunes recrues qui n'ont encore aucune expérience du combat. Suite aux nombreuses fautes commises lors des assauts, les cadres Viet Minh sont sanctionnés. Les premiers doutes et les premières crises de morale voient le jour dans certaines formations Viet Minh. Les états-majors de Saigon et d'Hanoï, tout comme celui de Die Bien Phu, souhaitent reprendre Eliane I. surtout pour des raisons tactiques et psychologiques. Après l'échec de la contre-attaque du 31 mars, le général Bijar écrit dans son rapport Une nouvelle contre-attaque sur Eliane I est alors décidée afin de provoquer le doute chez les cadres comme chez les combattants. Bijar raconte Il faut bluffer le Viet ne pas lui laisser d'initiative. A partir du 6 avril, les français vont creuser une tranchée pour faciliter leur approche reliant ainsi Eliane I et IV. C'est de cette tranchée que les parachutistes du 6e BPC renforcés par les légionnaires du 1er BEP montent à l'assaut. A l'aube du 10 avril, l'attaque débute mais elles se transforment très vite en un affrontement au corps à corps qui va durer plusieurs heures. Les effectifs Viet Minh qui défendent Eliane I sont estimés à trois compagnies qui ont reçu l'ordre de tenir coûte que coûte le point d'appui. Aux environs de 16 heures, la position est reprise. Guiap relève certains officiers qui n'ont pas su conserver la position. Les français éprouvés sont relevés par les parachutistes métropolitains du chef de bataillon Bréchignac du premier RCP. Durant la nuit, ils vont devoir tenir face aux contre-attaques lancées par les hommes du régiment 174 et qui sont renforcés par des éléments de la division 316 et 98. Eliane I restera aux mains des français mais la position sera harcelée par les tirs d'artillerie Viet Minh. A la fin du mois d'avril 1954, le commandement français envisage d'abandonner le secteur d'Isabelle. Mais deux raisons font écarter ce projet. La première, c'est que l'évacuation du centre de résistance n'est désormais plus possible et aboutirait à une opération hasardeuse. Le deuxième, c'est que les canons du secteur d'Isabelle fournissent encore le meilleur appui-feu du secteur central. C'est à cause de cela que l'intervention américaine et celle d'un secours extérieur ne sont plus envisagées. Les combattants de Die Bien Phu n'ont plus le choix que de tenir. Tenir au moins jusqu'à l'ouverture de la conférence de Genève et un cessez-le-feu qui permettrait d'éviter une catastrophe. Mais ces vues ne correspondent pas avec celles des responsables vietmines qui sont bien décidées à remporter la victoire sur Die Bien Phu. Le vietmine, contrairement aux français, peut remplacer ses hommes, même si ces jeunes recrues n'ont pas autant d'expérience que les bodois blessés ou tués. Durant le mois d'avril, le nombre de blessés à évacuer s'élève à 691, dont 286 blessés graves couchés et 405 assis. L'état-major du FTNV estime qu'il y a 9212 blessés légers. Les bataillons français sont désormais en sous-effectifs. Par exemple, il ne reste plus que 300 hommes au 5e BPVN et le 6e BPC n'aligne que 400 hommes. 210 tirailleurs marocains et 173 algériens sont encore dans les rangs et beaucoup se sont admirablement battus durant les combats. Ceux qui ont déserté sur les berges de la Namjoun, qui sont au nombre de 1150, s'emparent des colis parachutés et se livrent à divers trafics. Le lieutenant-colonel Langlais demande à Hanoï des renforts en parachutant de nouveaux personnels. L'état-major décide donc d'accélérer les brevetés des soldats qui ne sont pas encore parachutistes. Mais cette mise en place est tardive et le lieutenant-colonel Langlais, en colère, envoie un télégramme au colonel Savagnac. Vous n'avez pas encore compris la situation à Dien Bien Phu, stop. Je répète qu'il n'y a plus ni Gono, ni Gap, ni Légionnaire, ni Marocain, mais seulement 3000 combattants dont les piliers sont les paras qui, au prix d'un héroïsme et de sacrifices inouïs, tiennent tête aux quatre divisions de Giap. Le sort d'Hanoï et de la guerre d'Indochine se jouent à Dien Bien Phu, stop. Devriez comprendre que la bataille ne peut être alimentée que par renforts parachutés brevetés ou non, stop. C'est le général Navarre qui va donner l'ordre aux volontaires qui n'ont jamais sauté en parachute d'être largués sur le camp retranché. Au total, sur les 4 277 hommes qui viennent renforcer la garnison entre le 13 mars et le 7 mai 1954, environ 700 sont des volontaires non brevetés. Cette conduite a renforcé et a s'acharné à envoyer des parachutistes en renfort dont le camp retranché est ordonné par le gouvernement français lui-même. Au matin du 23 avril 1954, Huguette 1 est isolé du reste du secteur central. Le général de Castry ordonne au chef de bataillon Liezenfeld et au 2e BEP de contre-attaquer à 14h pour reprendre la position. Suite à de nombreuses difficultés dans la coordination de l'attaque avec l'aviation et l'artillerie, cette contre-attaque finit par un échec. A 16h30, l'ordre est donné aux survivants de décrocher. Cette action sera la dernière grande opération offensive des Français à Die Bien Phu. Le 27 avril, le général Navarre écrit au maréchal Juin « Je doute qu'on arrive maintenant à sauver de Castry et ses valeureux compagnons. » A Die Bien Phu, le ravitaillement devient de plus en plus précaire en raison de la DCA Viet Minh. Les pilotes américains de C-119 qui volent depuis le début de la bataille sous cocarde française refusent de reprendre les largages à basse altitude à cause des risques d'être abattus par les troupes vietmines. Pour pallier au problème, des équipages français sont affectés sur les C-119. Faute de solution, ils emploieront des parachutages de jour à haute altitude et de nuit à basse altitude. La conférence de Genève est désormais ouverte. Dans les montagnes autour de Die Bien Phu, le général Diap qui est dans son PC prend la décision de lancer l'offensive finale et de finir victorieux à Die Bien Phu. Cette victoire bouleverserait les négociations et le Viet Minh peut être en position de force. L'armée populaire a obtenu d'importants renforts et dispose désormais de 14 000 fantassins. Ces stocks de munitions sont recomplétés grâce à l'aide chinoise mais également grâce aux obus de 120 et de 105 parachutés par les français et qui sont tombés dans les lignes vietmines. La division 351 est dotée d'un nouvel armement livré par les chinois. Cette arme ressemble au Nebelwerfer allemand mais elle est moins efficace que l'artillerie utilisée jusqu'à présent. Face à eux, les français disposent de 2 000 à 3 000 combattants. Général de Castry relate. Ce sont les survivants d'unités amoindris par plus d'un mois et demi de combats incessants et la garnison n'a quant à elle plus que 3 jours de vivres d'avance et surtout un approvisionnement en munitions qui ne s'élève qu'à 273 coups de 155, 14 000 coups de 105 et 5 000 coups de 120. Le moral du camp retranché a énormément baissé. Dans une lettre datée du 14 septembre 1954, Jean Pouget décrit l'état d'esprit des combattants. Au cours de la bataille et dans les moments où ils avaient le loisir de penser à l'extérieur, ils attendaient un secours sous la forme d'une opération de dégagement d'envergure. Les opérations du Laos, malgré leur faible amplitude, pouvaient le laisser espérer à ceux qui avaient besoin d'y croire. D'autres, plus raisonnables, espéraient un accord rapide à Genève. Les français, qui sont sur leur point d'appui, qu'ils soient valides ou blessés, se tiennent prêts à défendre leur position jusqu'à l'épuisement de leurs moyens. Dans la nuit du 1er au 2 mai 1954, la dernière phase de l'offensive débute. Les deux faces est et ouest du Gono sont attaqués simultanément. Eliane 1 est la première position à tomber. Les parachutistes, qui sont face aux hommes du régiment 174, se défendent avec acharnement et disparaissent un à un dans des combats au corps à corps. À minuit, le point d'appui est désormais sous le contrôle du Viet Minh et les 180 hommes présents à Eliane 1 réussissent à gagner Eliane 4. Après un court arrêt, les combattants du régiment 174 repartent à l'assaut dès 2h30. Cette fois-ci, l'objectif est de prendre Eliane 4. Malgré l'acharnement des Bodeuys, la position reste aux mains des Français. En revanche, Dominique 3 et Huguette 5 tombent à 2h du matin. La position Isabelle est pour la première fois sévèrement attaquée par le régiment 57 de la division 304. Et Isabelle 5, qui se trouve sur la rive orientale de la Nam-Youn, est prise à 4h du matin. Le 2 mai, la situation est désormais critique. Sur la face est, il ne reste plus que la position Eliane 4, Eliane 3, 10 et 11, qui sont collés à la rive de la Nam-Youn, constituent le dernier obstacle avant le secteur central. A l'ouest, avec la prise du Guet 5, les Bodeuys ne sont désormais plus qu'à 1 km du PC du général de Castry. Durant cette nouvelle nuit d'attaque, les Français dénombrent 331 morts au sein de leur rang. A Hanoi, le général Coney, autorisé par le général Navarre, répond favorablement à la demande du général de Castry de parachuter le premier BPC du capitaine Bazin de Beson. Le 3 mai, à 1h30 du matin, il est largué au-dessus de Diebienfou. Mais en raison des mauvaises conditions météorologiques et du manque d'éclairage du champ de bataille, le largage s'étale jusqu'au 6 mai. Seule une partie des hommes participe au combat. Le capitaine Pouget saute avec sa 3ème compagnie dans la nuit du 3 au 4 mai. Puis, il est envoyé directement à l'est de la Namjoun. Puis, sur Eliane 3 avant de gagner Eliane 2 où ses hommes doivent relever les restes du 13ème des BLE. 300 blessés occupent toutes les places des abris d'Eliane 3. Les moins invalides sont allongés près des meurtrières et servent des armes automatiques. De temps en temps, un médecin ou un infirmier vient changer les pansements qui sentent trop mauvais. Debout dans les tranchées, mes hommes regardent les parachutages tombés chez les viettes. Arrivé sur Eliane 2, je fais lentement le tour des points d'appui. Les tranchées et les ouvrages défensifs sont délabrés comme de vieilles ruines où logent des clochards terreux et faméliques. Dans la nuit du 2 au 3 mai 1954, Huguette 4 subit l'assaut d'un régiment de la division 308 et tombe vers 4 heures du matin. Les 4 et 5 mai 1954 seront des journées calmes à Die Bien Phu. Les Français en profitent pour réorganiser ce qui est à réorganiser, tandis que le Viet Minh prépare son dispositif d'attaque pour le lendemain et installe sur Eliane 1 et Dominique 3 des bases de feu pour appuyer son action. Au PC du Gono, on étudie l'éventualité d'une sortie pour tenter d'échapper à la capture. Sous le nom de code Albatros, seul un millier d'hommes est concerné par cette sortie. Constitués en trois groupements, ces hommes doivent prendre des directions différentes, mais ils ont un but commun. Rejoindre la région de Mwangkwa, au Laos. Les blessés et les troupes inaptes à l'opération ainsi que quelques éléments de protection doivent rester avec le général de Castry à Diebienfou. Tous attendent le feu vert du général Cony. Le 6 mai 1954, vers 16h, les tirs de harcèlement débutent. Et à 18h, l'artillerie prépare l'offensive. Vers 20h, l'attaque se déclenche et va se concentrer sur la face Est. Le régiment 174 a pour objectif de prendre Eliane II, tandis que le régiment 98 doit s'emparer d'Eliane IV. Le régiment 209 doit neutraliser Eliane X. Et sur la face Ouest, le régiment de la 308 a pour mission d'occuper Claudine V, le secteur le plus avancé des points d'appui défendant le secteur central. Les combats prennent immédiatement un caractère d'acharnement assez particulier. Les télégrammes qui sont envoyés à Noy depuis le PC du Gono font état d'une situation désespérée. Sur Eliane II, la compagnie spéciale 83 du régiment 151 a été chargée du 20 avril au 6 mai de creuser une galerie d'une quarantaine de mètres sous la colline et vers 20h30 ce jour-là, la mine est déclenchée. Mais la zap n'est pas assez profonde pour détruire les ouvrages défensifs au sommet d'Eliane II. Les parachutistes coloniaux de Pouget qui comptent énormément de pertes tombent finalement à 4h du matin. Eliane IV, appuyée par l'artillerie du Gono a résisté toute la nuit mais elle est finalement submergée en début de matinée tout comme Eliane X. Le caporal-chef Bonnie, blessé dans la nuit du 6 au 7 mai se rappelle de sa capture sur Eliane IV. Au matin du 7 mai, ce qui restait de la position fut submergé. Les viettes déferlèrent nombreux de tous les côtés. Ils savaient qu'ils allaient gagner et ne prenaient plus de précaution. Les défenseurs tentèrent, en ordre dispersé, chacun pour soi, de rejoindre le réduit central en contrebas pour retarder de quelques heures l'échéance de la captivité. Il aura tenté de s'enfuir avec d'autres soldats mais il sera finalement fait prisonnier. Le vietmine lui enlèvera son arme, son couteau et sa montre. Bonnie eut le temps de lire qu'il avait été fait prisonnier à 12 heures avant d'être conduit sur Eliane I. Claudine V a été évacuée deux heures plus tôt tellement la pression du vietmine était intenable. Un télégramme est envoyé à Hanoï le 7 mai 1954 qui dit « Situation critique, munitions 120 pratiquement épuisées. Reste moins de 500 coups, une pièce de 105 en état à Isabelle. C'est à Dien Bien Phu. » 113 hommes seront parachutés sur la zone mais cela ne pourra plus rien changer au sort de la bataille. Au matin du 7 mai, seuls Eliane III, 11 et 12 tiennent mais leurs heures sont comptées. Vers midi, les chefs de bataillon parachutistes se réunissent et sont d'accord sur un même point. Il est impossible de percer le dispositif adverse. L'opération Albatros est abandonnée pour le secteur central mais la garnison qui se trouve à Isabelle doit tenter sa chance dans la nuit. Vers 15h, les régiments vietmines repartent à l'assaut. Peu de temps après, toute la face est du camp retranché tombe aux mains de l'armée populaire. Vers 16h, toute résistance étant devenue impossible, le général de Castry décide de cesser les combats dans le secteur central. Il prévient son supérieur lors d'une dernière conversation téléphonique à 17h. Informé de cette nouvelle, les combattants de Die Bienfue détruisent leur armement, rendent inutilisable leur matériel et font sauter leur stock. Le 7 mai 1954 à 17h30, après 56 jours de combat, le silence règne sur Die Bienfue. Progressivement, les Bodoïs se répandent dans le secteur central et commencent à regrouper tous les prisonniers. Pour eux, un nouveau calvaire débute, celui de la longue marche et des camps, desquels certains ne reviendront jamais. À bord de son Dakota, le lieutenant-colonel du sol survole la vallée au soir du 7 mai. Arrivé sur la DZ à 20h, des tirs d'armes automatiques et d'artillerie furent observés autour d'Isabelle. Aucun contact radio. Sur l'ancien PC, calme apparent. Nombreuses lumières ainsi que dans les villages entre les deux positions. À partir de 21h40, une série d'explosions se sont succédées d'une façon continue. Explosions ne ressemblant nullement à des coups de départ ou d'arrivée de projectiles, mais à des dépôts que l'on fait sauter. Ces explosions étaient suivies d'incendies et ont duré jusqu'à minuit. Sur la route qui mène à la cuvette et au nord de Gabriel, de nombreux phares de véhicules se dirigeant vers Dien Bien Phu. À signaler également quelques tirs de DCA assez rares, mais bien réglés. L'effort Viet Minh se concentre sur Isabelle, dont la situation est désormais sans issue. À la nuit tombée, la lande tente une sortie, mais les éléments de tête sont pris à partie par les Bodoys s'infiltrant de partout. Jean Dens, un légionnaire, participe à cet ultime combat. Vers 22 heures, nous étions prêts. J'avais allégé mon équipement. Un fusil, une odoration de survie, des munitions et, sur le dos, le poste radio SCR 300. Plusieurs obstacles sérieux nous attendaient. Le franchissement d'un réseau de barbelés miné sous un matraquage terrible de l'artillerie Viette, puis de la Nam Yun dans une obscurité totale, et enfin un dernier réseau de barbelés sous le feu nourri de l'adversaire. Il régnait un chaos indescriptible. À une heure du matin, devant l'impossibilité de franchir les lignes Viettmines et vu les pertes importantes occasionnées par cette tentative de sortie, il ne nous restait plus qu'une seule solution. Rejoindre notre position initiale. Ce que nous fîmes, tout en opposant un combat d'arrière-garde refoulé par les Viettes qui en profitèrent pour s'infiltrer dans la position. À une heure cinquante, Albatros ayant échoué, Isabelle envoie un dernier message. Sortie manquée, ne puis plus communiquer avec vous. Stop. Fin citation. La bataille de Dje Bienfou est désormais terminée. Tout ce qu'on sait du bilan humain du côté français, c'est que 1142 combattants ont été déclarés morts, 1606 portés disparus et 4436 ont été blessés. Le nombre de déserteurs monte à 1161 hommes. On doit ajouter à ce total le nombre de victimes des deux derniers jours de combat qui évaluait entre 700 et 1000 hommes. Le Viet Minh a capturé au total plus de 10 000 hommes dont 60% ne vont jamais ressortir des camps vietmines. Les combattants vietnamiens dénombrent quant à eux plus de 22 000 victimes, tuées ou blessées. Mais l'Institut d'histoire militaire du Vietnam qui dépend du gouvernement vietnamien ne reconnaît à ce jour que 4 020 tués, 792 disparus et 9 118 blessés. Le 11 mai 1954, le gouvernement vietmine fait savoir par l'intermédiaire de l'émission radiophonique La Voix du Vietnam qu'il autorise la récupération des blessés graves au lieu de rencontre qui est fixé à Die Bien Phu au nord du terrain d'aviation. Les délégués français devront venir en hélicoptère et devront porter le signe de la Croix-Rouge. Le 13 mai, le professeur Huard est envoyé à Die Bien Phu pour fixer les modalités de cette évacuation des blessés. Après de nombreuses discussions et heurtes, l'armée populaire accepte de restituer les blessés mais elle n'autorise pas l'utilisation de la piste d'aviation pour permettre aux Dakota de se poser. Seuls les avions Beaver et les hélicoptères seront autorisés pour évacuer les blessés. Au total, 858 hommes seront restitués. Les autres, dont l'état de santé aurait justifié un rapatriement, n'ont pas eu de cette chance. Ils devront prendre la route des camps. Le général Navarre assume ses responsabilités et assure que la bataille de Die Bien Phu a sauvé le Laos et qu'elle a constitué un véritable succès stratégique. Le 21 juillet 1954, un accord de cessez-le-feu est signé à Genève. Le gouvernement n'accorde plus sa confiance au général Navarre et il est remplacé le 4 juin 1954 par le général Elie. Celui-ci souhaite établir un rapport sur les combats qui se sont déroulés à Die Bien Phu. Mais il y renonce pour éviter de fatiguer les prisonniers qui rentrent de captivité. Le général Navarre devient aux yeux de l'opinion publique le seul responsable de la défaite de Die Bien Phu. Mais Navarre souhaite l'ouverture d'une commission d'enquête pour rétablir toute la vérité sur la bataille de Die Bien Phu. Au mois de janvier 1955, le président du conseil, Pierre Mendès France, accepte l'ouverture d'une commission d'enquête. Elle sera présidée par le général Quattrou. Elle débute en mars 1955 et s'achève au mois de décembre de la même année après qu'ait été entendu une partie des protagonistes. Les conclusions de Quattrou à l'égard du général Kony sont très sévères mais elles ne sont pas rendues publiques. La bataille de Die Bien Phu tombera peu à peu dans l'oubli car la France est tournée désormais vers un nouveau conflit, celui de l'Algérie. Mais ça, c'est une autre histoire. C'est une autre histoire. C'est une autre histoire.